bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde des nft du blockchain gaming et du metaverse comme tous les jours on en sent pendant un petit quart d'heure il s'est passé beaucoup de choses durant les dernières 24 heures on va revenir dessus évidemment juste avant bien sûr un petit tour sur ma chaîne n'hésitez pas à la soutenir à nous soutenir à liker les vidéos commenter partager mettre la petite cloche tout ça j'ai aussi changé les designs dernièrement donc dites moi aussi ce que vous en pensez est ce que c'est mieux est ce que c'est moins bien ça m'a l'air mieux j'ai l'impression d'être sur la bonne pente et de progresser en tout cas merci à tous ceux qui soutiennent ça fait grave plaisir également aussi ce matin sur twitter je vous ai partagé ma morning routine pour ceux qui veulent savoir à base d'eau de soleil un peu d'exercice un peu de prière des choses comme ça des choses qui visent à lutter contre le stress contre l'anxiété contre la déprime être plus productif donc voilà c'est morning mixer entre des trucs de millionnaires des trucs de développement personnel pas mal de choses comme ça vous irez voir ça et défense de regarder le cours du bitcoin avant au moins une heure après le réveil attention je vous regarde on commence bien sûr par la grosse nouvelle du jour qui fait suite à celle de hier qui fait suite à celle de hier c'est bien sûr l'arrivée de threads donc le concurrent direct de twitter par meta par mark zuckerberg ils ont atteint la 30 millions de personnes qui sont inscrits dessus incroyable par contre il ya quand même de grosses polémiques j'ai vu notamment un tweet de elon musk qui soulevé des trucs un peu bizarre au niveau algorithme donc à voir je vois pas que de façon nous on exclut parce que pour l'instant c'est pas dispo en europe donc affaire à suivre évidemment le wallet metamask qui est sans doute le plus connu fait peau neuve avec la version 10.33 qui est désormais disponible alors apparemment ils ont écouté les recommandations de la commu pour faire un wallet plus joli plus ergonomique et faciliter la vie du web 3 en fait dans le web 3 sauf que vous irez voir ça alors déjà allez voir les mises à jour et aussi allez voir les commentaires parce que la commu est en train de crasher dessus personne n'est content plein de gens disent que ça bug donc on verra où ça va tout ça mais vu que tout le monde quasiment utilisent metamask c'est forcément un truc qu'il faut checker la grosse information du jour en termes de nft c'est bien sûr le tweet qu'a fait le compte other side meta donc le metaverse de la célèbre collection des bords des piots de club à savoir ça concerne leur prochain jeu donc legends of the mara qui est donc un jeu de stratégie en 2d coproduit par yuga labs et par animo cabrains et donc là en fait on sait les collections qui vont prendre part à cette aventure ci donc à savoir par exemple world of woman forgotten runes mutant hounds etc qui est parti je crois de 0 11 th avant l'annonce et qui est monté à 0 30 alors depuis c'est redescendu un petit peu on verra ça à la fin de la vidéo mais vraiment en fait toutes les collections qui ont été cités elles ont explosé on est aussi renga bien sûr renga en plus ils ont fait un gros partenariat avec une grosse équipe de f1 dernièrement donc vraiment une collection à surveiller en tout cas quand on regarde les courbes c'est juste hallucinant comme quoi l'impact en fait quand même que qu'a yuga labs qu'on les bordes ap sur le marché nft c'est juste un truc vraiment complètement fou a également aussi été annoncé pour prendre part à l'aventure legends of the mara le personnage wagmi san c'est le personnage un petit peu âgé qu'on voit ici sur la sur l'image à droite donc c'est un personnage en fait de la collection 10 ktf une collection qui avait été rachetée par ugalabs un truc comment dire assez assez gros quand même et d'ailleurs un des mystères qui plane sur la collection 10 ktf c'est l'utilité en fait des g tags les g tags a priori ce sera la prochaine pfp de ugalabs la prochaine collection images des profils de ugalabs et là on a un tweet de la part de wagmi san qui nous dit que tout sera démystifié le 13 juillet donc on attend beaucoup de bas de cette journée du 13 juillet pour l'instant les g tags ils ont repump un petit peu ils sont repassés de 0,30 et quelques à 0,44 ça reste un prix très bas si on considère que il y a encore pas si longtemps que ça c'était genre à 1 et h 0,80 1 et h un truc comme ça donc après bien sûr c'est pas un conseil d'investissement mais on s'attend à ce que ça monte en tout cas moi je m'attends à ce que ça monte après bien sûr vous faites ce que vous voulez de cette information ci pour finir sur les board apes on a eu une très belle vente hier puisque on a le board apes numéro 2 donc un des plus rares qui a été vendu pour 200 et h incroyable donc voilà comme quoi il ya quand même des gens qui croient encore très fort dans les board apes au point de mettre autant d'argent là dedans également aussi sachez que alors c'est pas directement lié au board apes là on parle du ape coin qui est donc le token en fait lié à l'écosystème de ugalabs et des board apes mais à la base c'est une dao donc c'est un truc un petit peu à part même si c'est relié et en fait on a la whale machi big brother très connu dans l'écosystème nft parce que c'est une grosse whale il a beaucoup d'argent il ferme beaucoup l'air drop de blur aussi il manipule les cours bref voilà et aussi un procès contre zack xbt donc vraiment il a plein d'actu et en tout cas là il a soumis une proposition à la dao à savoir est ce que la dao ne devrait pas acquérir mille board apes club 2000 mutants et après en fait les données à des musées à travers le monde pour répandre entre guillemets le comment dire l'amour en fait de la collection board apes et de l'univers board apes donc à voir où ça va cette proposition elle est quand même très ambitieuse et côté nft ordinaux on a atteint un pic incroyable vraiment c'est toujours en train d'exploser figurez vous que pour le second trimestre 210 millions de dollars le volume des nft sur bitcoin sur ordinal c'est juste un truc de fou je crois qu'on a dépassé les 15 millions d'inscriptions donc les 15 millions de nft qui ont été inscrits sur la surcouche ordinal c'est un truc de fou ça continue à cartonner si jamais aussi la semaine prochaine il y aura la nft show europe donc de 2023 ce sera un gros événement du coup à valence en espagne donc ceux qui veulent y aller du coup bah allez-y ça promet d'être du lourd il y aura beaucoup de beaux intervenants azuki du coup a fini son vote de la commu je vous rappelle que azuki très grosse collection sur eth qui ont perdu environ justement 10 eth de four price d'un amant avec le gros fail de leur nouvelle collection et en fait ils avaient fait un petit sondage en fait pour voir ce qu'ils pouvaient faire et là ils vont changer le background alors pas sûr que ce soit le truc qui va comment dire relancer la machine mais en tout cas ils proposent des choses ils écoutent la commu ils vont modifier un petit peu l'nft donc en tout cas en termes de visuel on verra où ça va ça ensuite c'est un gros partenariat entre binance donc binance nft parce que binance a une marketplace nft pour ceux qui ne connaissent pas j'ai aussi fait une vidéo sur cette marketplace si pardon pour ceux qui veulent la connaître et sachez que donc ils vont un partenariat avec playbooks donc il va y avoir une collection nft de 3000 nft ça commence dans deux jours et en fait c'est un peu comme les launchpads que font binance pour pouvoir y participer il faut avoir soit entre guillemets stacker certains nft soit holder une quantité de bnb précise sachez quand même que ça coûtera 100 dollars en fait pour par nft mais c'est vraiment un très gros truc playbooks on connaît pas trop trop nous en tant que européens francophones mais c'est un très gros truc ça cartonne en asie et en gros c'est une grosse plateforme on peut faire du watch to earn on peut regarder en fait du contenu on peut choper des tickets de loterie on peut jouer à des trucs pour casu enfin il ya plein de machins plein de trucs à gagner partout on peut aussi faire ça gratuitement et vraiment c'est une très grosse boîte donc je pense que c'est un joli partenariat on suivra en tout cas le mint donc dans deux jours et également aussi binance qui concrétise sa volonté de vouloir éduquer les gens au web 3 avec un gros partenariat avec coursera coursera à la base c'est une grosse boîte web 2 qui fait des formations genre pour adultes ou autres à travers le monde et donc là vous irez voir pour ceux qui veulent savoir les petites lignes mais c'est vraiment un très gros partenariat qui vise à un border le plus de gens possible évidemment et à ce que les gens soient au courant de ce qu'ils font dans le monde du web 3 nandgeek ceo qui est donc le mec qui est derrière la collection même land collection qui cartonne évidemment d'ailleurs on a appris qu'il y avait les traits qui ont été révélés aussi sur même land il se passe beaucoup de choses il ya beaucoup d'actu jour après jour sur cette collection ci et on attend bien sûr le mode on va dire earn le mode retour sur investissement qui devrait arriver très bientôt en tout cas il a fait l'acquisition pour 42,069 et h évidemment le nombre est fait exprès donc du nom de domaine même point et h donc du coup voilà c'était juste une info comme ça pour vous dire qu'ils sont blindés ils font des choses ils continuent dans la lignée de leur même et ça marche bien et les gens sont assez fans de ce qu'ils font la collection candyland a fait son reveal je suis allé voir et bon bah oui c'est un reveal mais rien de particulier donc il ya un léger pump je crois hier de 003 à 004 et là c'est redescendu donc au final un tour déçu donc on parle ensuite de la marketplace tensor qui est devenu la marketplace numéro 1 devant magicaden sur solana ils ont annoncé du coup la saison 2 alors sachant que la saison 1 est pas terminée évident quand on dit saison 1 saison 2 on parle de airdrop parce qu'en fait les gens qui listent c'est un peu comme blur en gros on fait des choses sur la marketplace on cumule des sortes de points des box et puis après on aura un airdrop on espère a priori a été révélé aussi que les box seront délivrés au même moment pour la saison 1 et la saison 2 c'est juste qu'en fait c'est en deux parties donc c'est pas qu'ils ont oublié la saison 1 c'est qu'ils font ça en deux fois en tout cas c'est un truc très attendu et qu'il faut surveiller aussi également l'info suivante est à la fois pertinente et d'actualité puisqu'on va parler de nft qui vont permettre à des boîtes ou et 3 d'avoir un impact carbone neutre c'est vraiment intéressant je trouve l'initiative de la part de eco sapiens un collectif qui vise tout ce qui est écologie on comprend dans le nom et puis aussi la blockchain selo qui est une blockchain evm compatible qui est vraiment aussi en mode écologie donc ils vont faire ils vont faire ces nft prochainement ceux qui sont intéressés bien sûr vous aurez le lien en description sachez quand même que eco sapiens avait déjà fait une collection nft sur ethereum qui est ici donc à 0.05 eth donc pourquoi pas après faut voir comment ils les vendent à différentes boîtes mais je trouve vraiment l'initiative très louable on a ensuite improbable qui est une boîte de technologie metaverse qui ont annoncé un nouvel espace virtuel et pas n'importe lequel pas n'importe quel metaverse puisque c'est le stade de baseball virtuel de la première ligue donc aux états unis donc voilà du coup le baseball pro aux états unis qui obtient un stade on imagine qu'il y aura pas mal d'avantages pour pour les fans et en tout cas le truc ouvre demain ça ouvre le 8 juillet donc on verra ça également aussi en parlant de sport aux états unis on a la star du football américain donc tom brady un mec très connu très riche très influent qui avait fait en fait une start up on va dire axé sur les nft qui visait à promouvoir les nft et à permettre à différentes stars en fait d'acquérir ces nft si à priori son chiffre là il est en train de tomber c'est un petit peu la colère la galère en plus il ya tout ce qui est régulation qui tombe dessus donc sa boîte s'appelle autographe et a priori là en fait il est en train de retirer petit à petit toutes les mentions de nft pour entre guillemets j'allais dire mettre un écran opaque entre la technologie et puis les gens et c'est un peu ce que font aussi les gens dans le gaming ils veulent faire des wallets invisibles j'en ai parlé dernière fois ils veulent faire en sorte que les gens en fait ont accès à la blockchain mais sans savoir qu'ils sont dans la blockchain là c'est un peu cette idée là donc on verra comment ça va en tout cas elle avait levé des millions par rapport à cette boîte ci là il est un peu dans la sauce mais faites toujours très attention à où vous cliquez puisque même si le compte est très connu très famous il ya toujours des scams preuve en est on a le compte twitter officiel de l'aptos foundation qui a été hacké et qui a promu un fonds à fond airdrop du coup pas mal de gens sont connectés et ont été pris en fait par un ce qu'on appelle un wallet drainer et donc se sont fait aspirer leurs crypto monnaies vraiment faites toujours très attention je sais qu'il y a aussi le ceo de aptoslab pareil qui s'est fait hacker là il ya ça arrive tous les jours tous les jours vraiment donc faites très attention à vous croisez les informations protégez vous voilà j'ai fait des vidéos à ce propos renseignez vous mais vraiment c'est redoubler vigilance et ne faites jamais quelque chose dans la précipitation s'il y avait un conseil surtout c'est de jamais être trop pressé et que quand c'est trop beau pour être vrai souvent c'est trop beau pour être vrai la collection artefact qui avait teasé un petit film en fait sur animus animus c'est les fameuses en fait qui visent à éclore un jour et a priori sera comme pokémon c'est un gros projet de la part du studio artefact qui je vous rappelle a été racheté par nike donc ils sont arrivés comme tout le monde sur threads donc le concurrent twitter et ils en ont profité pour dévoiler un petit peu j'allais dire le pokémon en tout cas une des races de pokémon donc on verra où ça va mais point pour l'instant artefact ça reprend une bonne tournure donc pourquoi pas on verra ça info en bref on a un mec qui a acheté 5 fidenza quand on sait que cet art génératif nft coûte je crois au floor price c'est genre quasiment 70 et h de floor price donc comme quoi voilà il ya des gens un peu comme le bord de tout à l'heure il ya des gens qui ont vraiment beaucoup beaucoup d'argent et en tout cas ça marche toujours autant coca cola qui refait des nft c'est pas la première fois je crois que ça fait déjà deux ou trois fois qu'ils font ça en tout cas là ils sont associés à une plateforme en fait enfin pardon à solana pour le festival de musique d'été à novissad donc en serbie pour distribuer des nft aux gens donc ils ont distribué des goodies des t-shirts des casquettes et des nft on sait pas à quoi ils servent mais en tout cas ils ont filé ça donc pourquoi pas écouter voilà j'imagine qu'il y aura des avantages mais ça reste cool pour l'adoption de masse on va dire ça comme ça on continue avec nft inspect qui est un site en fait qui vous donne plein de data sur plein de trucs notamment sur l'impact des différentes collections émettent des influenceurs sur les réseaux sociaux c'est vraiment un site très intéressant là ils ont carrément fait un partenariat avec moon paye qui est donc une solution de paiement et a priori bientôt en fait on pourra carrément en fait acheter des cryptos et des nft directement via l'extension google chrome de nft inspect donc vraiment très gros partenariat et là ils sont en train de devenir vraiment une grosse boîte vraiment c'est un truc aussi à surveiller ça je pense qatar airways donc compagnie aérienne du qatar évidemment qui permet aux gens en fait n'importe qui de visiter d'avoir des expériences metaverse de l'intérieur des avions en fait de la cabine etc grâce aux metaverse toujours un truc en plus une utilité très sympa je trouve par rapport à tout ça deuxième partie de la vidéo la partie blockchain gaming et on commence directement avec les tokens de la game faille qui sont dans le rouge évidemment ça suit le marché il n'y a pas de surprise on n'a pas de très gros projet qui s'est écroulé entre temps depuis hier ou un qui a explosé sinon je vous l'aurais dit donc on passe directement à la suite la suite qui concerne animoca brands puisqu'en fait le gros fonds hongkongais aurait réduit son budget en fait de 2 milliards à seulement 800 millions d'investissements pour le metaverse et les jeux vidéo donc on verra comment ça se passe en tout cas pour l'instant on est bien qu'on sent bien qu'on est dans un creux de marché c'est assez compliqué il y a aussi une étude de marché qui a estimé que les jeux web 3 avaient généré environ 4,5 milliards de dollars de financement l'année dernière donc forcément du coup les investisseurs ils cherchent à tirer profit de leurs investissements avant de réinvestir aussi derrière donc on verra où ça va il ya quand même beaucoup de gens qui believe encore dans cette dans ce dans ce truc en fait de jeu blockchain dans cette technologie donc on y croit bien sûr ensuite je voulais vous partager un top 10 que j'ai trouvé sur le site decrypto.co des jeux les plus attendus sur cette année en fait année 2023 et je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent donc là du coup on parle de maple story qui est donc à la base une franchise de mmo web 2 qui est en train d'arriver sur le web 3 un très gros truc star atlas très gros projet sur solana qui est un petit peu l'ennemi de l'illuvium pari aussi très très attendu on a aussi other side évidemment donc le metaverse des board apes on a aussi wild card qui est donc un moba aussi très 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 chaud champion tactics donc le jeu de ubisoft qui est censé arriver sur la blockchain oasis également si my pet hooligan qui marche déjà très bien d'ailleurs ça c'est déjà sorti et ça marche très très bien les différentes mises à jour ils sont également arrivés sur l'epic game store shrapnel aussi fps très attendu aussi pareil aussi symgénesis de square enix également aussi dead drop le jeu le fps très comment dire très e-sportivé du docteur dis respect et évidemment aussi illuvium évidemment je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent avoir la suite enfin le top en entier et faire les faire vos recherches et gré grosse nouvelle de la part de gods and shand qui est un des plus gros projets gaming mode jeu de cartes c'est un tcg qui est sur le layer 2 immutable x forcément c'est les mêmes devs qui sont derrière immutable x et derrière le projet gods and shand donc là ils font comme un petit peu la réalité comme ce qu'on a connu en tant que joueur de cartes sur magic ou yugio par exemple il ya différents modes il ya le type étendu le type 2 etc et ben là il rajoute un type ils appellent ça le chaos construct kid c'est donc un nouveau mode de jeu sans limitation on peut jouer ce qu'on veut pas d'imitation au niveau des dieux et tout ça donc vraiment god and shand ils sont en train de bah ils explosent tout franchement ils sont aussi arrivé dernièrement sur l'epi game store et franchement c'est une sacrée aventure ce qu'ils font et bravo à eux on reparle ensuite de star atlas qui est donc pour moi le plus gros projet gaming sur solana vraiment très ambitieux un gros projet en mode metaverse sur unreal engine 5 ils veulent faire je sais pas genre l'implication sur la politique des aventures enfin plein de trucs vous irez voir sa exploration aussi dans l'espace vraiment c'est un très 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 gros truc en tout cas là ils font la première proposition de la dao donc les gens vont pouvoir voter donc c'est ça reste toujours cool d'impliquer en fait les gens comme ça je rappelle que pour voter il faut avoir le token de la dao qui s'appelle donc le solis le star atlas dao qui coûte 0 13 euros je sais pas pourquoi c'est en euros normalement je mets en dollars mais bon peu importe c'est pas grave en tout cas voilà ceux qui le souhaitent ils peuvent accéder à cette partie gouvernance de ce gros projet si on peut aussi un système aussi de stacking pour avoir aussi des rewards passives donc allez voir ça mais vraiment star atlas il faut surveiller ce qu'ils font ça ensuite je suis très déçu parce que franchement je vous annonçais la dernière fois que sega arrivait très fortement sur le web 3 j'ai fait une vidéo sur ça sur la blockchain oasis avec notamment sega en tant que validateur dans le dans la blockchain avec aussi plein d'autres trucs il n'y a pas que sega non plus dedans dans ce cas sega était vraiment un gros acteur de l'écosystème et là qu'est ce que j'apprends j'apprends que sega a donné une interview à bloomberg donc gros média américain de finance par excellence en disant qu'ils allaient un petit peu lever le pied sur tout ce qui était blockchain parce que bah pour l'instant les gens n'étaient pas trop près et que donc en fait on verrait pas toute leur grosse licence sur la blockchain avant très 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 longtemps notamment les sonic etc donc du coup ça reste un gros rétro pédalage je suis assez déçu pour ceux qui veulent du coup voir carrément l'interview ou en tout cas la vidéo qui en parle je vous mettrai aussi le lien en description mais voilà en tout cas il reste il reste validateur sur oasis ils ont quand même un de leurs jeux qui arrive sur oasis aussi mais c'est un jeu un peu à l'ancienne qui est déjà sorti et du coup voilà pour les pour les vrais gros jeux il faudra attendre très très longtemps malheureusement en continuant ensuite avec loupi faille qui est à la base une personne très influente dans l'écosystème nft depuis il a créé un studio le studio endless clouds qui est d'ailleurs aussi le projet triverse c'est un très gros projet gaming et donc le même studio endless clouds ont publié en fait la sortie de capsule et rose alors le jeu est encore en développement j'essaie d'aller voir et on peut pas y jouer c'est c'est juste un teasing entre guillemets mais ça a l'air un jeu très sympa ils appellent ça donc c'est un 3v3 pvp de type brawler donc on verra où ça va mais il diversifie un petit peu je pense que c'est beaucoup plus simple à faire ce type de jeu que triverse et je les soupçonne en fait de délivrer ce jeu avant pour pouvoir faire patienter en fait la commu et pourquoi pas faire aussi des interactions entre les deux entre les deux projets pourquoi pas en tout cas vous pouvez aller suivre si vous voulez le compte de capsule et rose pour vous tenir à jour sur tout ce qui va se passer prochainement et comme d'habitude on termine la vidéo avec la partie marché nft surveillé et minute du jour évidemment juste avant si vous avez kiffé la vidéo et bah lâcher un petit like un petit pouce en l'air ça fait grave plaisir un petit commentaire aussi également en tout cas au niveau du marché écoutez c'est toujours dans le froid sur pareil le sentiment du moment ne change pas on est à 16 c'est très très froid au niveau du bushime index on est légèrement en hausse si on regarde en OTH mais en vrai vu qu'il a baissé depuis depuis hier si on se met en us d'été en fait on est un petit peu en baisse donc voilà rien de particulier pour l'instant journée un petit peu momole toujours les mêmes qui font du volume à savoir les hazuki les mutants les des gods les captains évidemment comme tous les jours sur mon compte twitter je vous fais un petit tweet qui résume les nft à surveiller aujourd'hui au niveau des mints on a un mint très intéressant qui s'appelle nine worlds que j'aime beaucoup ce sont des pfp de chasse sur polygon qui ont un vrai univers une vraie envie un vrai but on a aussi le play to earn only land qui fait une vente de land sur solana on a les nft de l'influenceur crypto ninja qui arrive sur bitcoin on a aussi les nft artistiques sur bitcoin qui s'appelle who is emily très jolie collection on a le collectif artistique godah qui produit un nouveau mint pour ce qu'on le passe adéquate qui permet d'accéder un peu comme ce que fait punk 65 29 à différents mints tout au long de l'année on a aussi le projet sfc fighters qui est un free mint sur solana on a le projet knit heaven qui est donc du branding sur polygon pour ceux qui sont fans de culture japonaise un truc plutôt pour accès luxe entre guillemets on a la collection beatwoods je sais pas trop quoi en penser qui fait directement référence bien sûr à la seconde collection des des gods on a aussi spartans un projet très intéressant petite supply suivi par des grosses whales à voir où ça va en tout cas c'est un bon projet je trouve et on a aussi trans sapiens qui se sert du launchpad open 6 pour se lancer à surveiller bien sûr le gros projet gaming parallèle qui a donc commencé sa vente d'avatar vous allez voir ça ça coûte genre 0 20 et h un truc comme ça le public ce sera le 11 à faire à suivre vraiment nakamingos qui est au dessus des 0 3 th bravo à eux toujours solide la collection keyboard de l'artiste badzou toujours très solide je crois qu'on est à 0 11 un truc comme ça elle est ici toujours beaucoup de volume vraiment pour l'instant c'est pas mal ce qu'il fait également aussi sitel sail qui a fait un gros pump puis un gros dump donc à voir est ce qu'il y aura pas un petit rebond on verra ça parce que je mettrai tous les liens en dessous pour ceux qui veulent retracer ces différentes collections évidemment ce qu'il faut suivre aujourd'hui c'est toutes les collections qui ont été cités en fait dans le message de other side donc notamment les mutant hounds qui sont actuellement je crois à 0,23 il s'était monté beaucoup plus haut mais ça reste quand même un fois deux depuis hier les amis c'est tout pour moi on se retrouve demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr pour le sein de vous de vos proches et de vos lettres c'était monsieur charabit ciao Sous-titrage Société Radio-Canada